On nous dit depuis X temps qu'il est en état végétatif, qu'il n'a aucune réaction. En fait, il réagit absolument bien à ce qu'on lui demande de faire. La preuve. Des progrès alors qu'on le disait condamné il y a 10 ans. Son fils Robin a été frappé par la foudre lors d'une sortie scolaire lorsqu'il avait 14 ans. Tombé dans le coma, les médecins jugeaient alors son état sans espoir. On nous a dit il faut le débrancher, il a le cerveau grillé. On nous a dit ça comme ça et puis vous rentrez chez vous, débrouillez-vous. On a refusé complètement de l'achever comme on nous l'avait demandé. Et là a commencé un vrai calvaire puisqu'on s'est mis en fait le monde médical à dos. On touche à nouveau le nez avec le ballon bleu. Originaire de Vitrolles, la famille va d'hôpitaux en hôpitaux. Bruno Richard fait plusieurs grèves de la faim pour obtenir une réelle prise en charge de son fils. Transféré en décembre à Andaille où les visites sont limitées à la famille, Robin a depuis montré beaucoup de signes d'amélioration. Depuis dix ans qu'on se bat, Robin n'a eu pratiquement aucune rééducation à part les soins infirmiers qui ont toujours été d'assez bonne qualité. Depuis qu'on est arrivé ici, on sent vraiment une bienveillance et on voit qu'ils bossent les gens. Et on sent que Robin retrouve de la souplesse, de la réactivité. Ce combat pour leur fils, les Richard le racontent dans un livre publié cet hiver. Un témoignage aussi pour toutes les familles qui sont aujourd'hui dans la même souffrance. Vous avez beaucoup, beaucoup de familles qui sont dans le désarroi. On vous laisse vous débrouiller. Il faut débrancher votre gamin et puis vous rentrez chez vous. Et le cas de conscience, après, c'est vous qui vous le payez. Et on ne vous aide pas. Une association de bénévoles a été constituée pour récolter des fonds et aider la famille. Si les frères et sœurs de Robin sont restés à Vitrolles, ses parents se relaient en daille pour être auprès de lui.